J'aime beaucoup son théâtre, Olivier Kémet. C'est quelqu'un que j'ai vu évoluer depuis quelques années. Je trouve que Furieux et désespéré est peut-être sa pièce la plus personnelle, parce que ça touche à des choses et on le sent bien, parce que comme en plus il fait la mise en scène, des fois ça le remue beaucoup. Il y a quelque chose qui serait beaucoup plus personnel, beaucoup moins tout en étant épique. Il y a un aspect très épique. Il adore ça. Il a raison, parce que ça souffle. On n'est pas dans le naturalisme, on est même dans la temporalité. Je veux dire, les scènes commencent de façon abrupte. On ne sait pas combien de temps il s'est passé, on s'en fout. L'importance, c'est l'action qui avance. Mais il a une très belle plume. Je sais que ça peut paraître. Ce que je veux dire, c'est pas ça. C'est qu'il écrit bien. Il dit des choses que des acteurs aiment. Je veux dire, on porte quelque chose. On a l'impression de porter quelque chose. Et en même temps, il a énormément d'humour. Il met en scène des situations cocasses, parfois dérisoires, sur des choses graves, qui amènent beaucoup de santé à tout ça. C'est-à-dire qu'on n'est jamais dans l'attermoiement. On n'est pas écrasé par le récit, même si c'est grave. Il y a un rebond de vitalité, de fantaisie, d'humour. Les personnages ont du panache, ils ont du ressort. Et ça, c'est assez formidable dans l'appareil théâtral. Le théâtre a besoin de ça aussi. Le théâtre a besoin de ça.